bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct et en exclusivité c'est congo live et télévision nous recevons sur ce plateau messieurs christophe moïsa milita du mouvement citoyen philippe christophe bonjour et bonne arrivée bonjour messieurs les journalistes bonjour également à des à des nombreux téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde et bonjour également à la rédaction des congo live je l'ai promis on l'a promis d'ailleurs ensemble qu'aujourd'hui nous allons lancer une série des interviews sur les rapports mapping vouloir comprendre c'est quoi ces rapports qu'on parle toujours aux congolais parce qu'il ya déjà qui écoute qui attendent dire rapport mapping il s'agit de quoi mais il faut rappeler en tout cas mapping c'est un projet en république démocratique du congo mapping concernant les violations des droits de l'homme 2003 en rdc dans notre pays appelé courant ma rapport mapping il faut préciser que c'est une en tout cas une mission d'enquête de dire au commissariat des nations unies aux droits de l'homme concernant les violations et crimes des guerres commis sur les territoires congolais sur une période de dix ans à l'art de mars 1993 jusqu'en juin 2003 je sais que vous avez assez de matières là-dessus christophe rapport mapping on n'en parle c'est quoi qui est le coupable ça je sais on aura tout cas des séries tout cas nous parle nous c'est quoi les rapports mapping merci beaucoup vous savez les rapports maquins aujourd'hui on est à plus de 12 ans qu'il a été publié le 1er octobre 2010 et cela a été fait par un groupe d'experts congolais et les experts internationaux ils étaient vraiment une trentaine d'experts et c'est un document publié par le conseil des nations unies beaucoup plus le haut commissariat aux droits de l'homme des nations unies ça a répertorié les violations graves des droits de l'homme mais également des droits humanitaires internationales ce qui s'est fait comme vous l'avez souligné dans votre introduction entre les mois de mars 1993 et les mois de juin 2003 mais également il faut souligner que cela a interpellé beaucoup plus la communauté internationale à partir du mois de septembre 2005 c'est là qu'on a découvert les trois fausses communes dans l'espace qui vous notamment la fausse commune de makobola et des cassica c'est ce qui a beaucoup plus interpellé qui est une équipe qui a été déployée sur le terrain pour faire les enquêtes et après les enquêtes on a répertorié 617 cas des violations graves des droits de l'homme qu'on peut aujourd'hui classer parmi les crimes des guerres et crimes contre l'humanité et les rapports confirme et affirme que le principal victime de ces de ces massacres ou de ces crimes odieux qui ont été commis en république démocratique du congo sont les femmes et les enfants et vous comprendrez que dans les rapports il ya certains chapitres spécifiques notamment des chapitres qui sont consacrés à la violence sexuelle faite aux femmes mais également des crimes qui ont été commis contre les enfants les enfants ont été utilisés et exploités et ce qui s'est passé on va parler des coupables parce qu'il ya une diversité d'acteurs qui sont coupables et dans qui sont des bourreaux effectivement dans dans ces rapports il ya des personnalités physiques mais également des états de groupes armés étrangers et des groupes armés locaux donc en bref comme beaucoup de nos compatriotes n'ont pas la culture de lire ces rapports qui est très volumine et plus de 400 pages aujourd'hui nous allons nous serons en train de faire la synthèse pour le faire comprendre c'est quoi les rapports mapping qu'est ce qu'ils visaient mais également l'implication de la république démocratique du congo pour que ces rapports soient mis en exécution parce que il ya beaucoup de freins d'autant plus qu'il ya des gouvernements qui sont impliqués plusieurs gouvernements d'ailleurs qui se sont succédés des pays étrangers mais également il ya des acteurs politiques en interne qui sont là oui effectivement mais également des armées étrangères et du coup c'est devenu un événement qui dépasse la responsabilité du gouvernement congolais c'est pour cette raison nous au niveau de la société civile et plus particulièrement le prix nobel denis moukwege on est en train de réclamer qui est un tribunal spécial pour la république démocratique du congo comme ça a été le fait comme ça a été le cas avec le tribunal spécial pour l'ancienne yougoslavie mais également pour l'été payer avec le rwanda à roucha qui est également un tribunal spécial pour la république démocratique du congo en fait que le coupable puisse répondre et de leurs actes de ces violations graves des droits de l'homme mais également solliciter au gouvernement congolais que nous puissions décréter une journée commémorative des génocides et nous nous avions proposé que ce soit les des outils comme c'était les débits des génocides ou également de la rébellion du rcd il faut souligner que ce qui s'est passé en république démocratique du congo ça doit être clarifié ou soit qualifié comme les génocides mais il faut préciser que ces rapports en tout cas puis bien en 2010 comporte 591 pages dans sa version française vous venez également de le dire qu'il y a eu des groupes armés qui sont impliqués pointé du doigt d'avoir commis plusieurs atrocités exactions sur les sols congolais qui sont ces groupes bien qu'on va venir on va revenir également sur certaines personnalités comme vous l'avez dit commençons par ces groupes armés qui sont ces groupes armés lorsque les a les enquêteurs où les experts ont fait des enquêtes ils ont recueilli les témoignages et les témoignages sont partis jusqu'à 1280 personnes qui ont été interrogés et qui ont donné des versions des faits c'est à dire c'était difficile pour les paysans de pouvoir clarifier effectivement il ya tel ou tel autre groupe armé mais c'est que nous connaissons et lorsque vous suivez même le film et des thierry michel il ya des groupes spécifiques beaucoup plus le gouvernement rwandais qui a bombardé les camps des mougoungas ici dans l'objectif de pouvoir repousser plus loin les réfugiés qui est qui les réfugiés rwandais qu'on a comme des terroristes aujourd'hui mais également à l'époque qui représentait une véritable menace au gouvernement des messieurs des messieurs polka gamme donc vous comprenez que dans l'objectif de pouvoir repousser les réfugiés qui étaient cantonnés à mougoungas les présidents kaga mais il a bombardé les camps il ya des enfants il ya des femmes donc pour lui c'était une manière de pouvoir repousser plus loin la menace d'eux 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 aujourd'hui on s'appelle d'eux de l'air mais à l'époque on s'appelait les inter à moins mais également ils avaient traversé les opposants régulé les kaga mais vous savez ce qui s'est passé on va revenir par rapport à d'autres génocides qui se sont passés à travers l'humanité mais les caractères spécifiques de ce qui s'est passé en république démocratique du congo c'est que ça continue jusqu'à aujourd'hui donc s'il y aurait encore de nouveaux rapports qui seront produits dès 2003 jusqu'à 2023 vous comprendrez que les chiffres seront en train d'être revis à la hausse alors qu'on n'a pas encore terminé la première partie qui a été fait par les nations unies donc parmi les les bourreaux on a cité les groupes armés et parmi les groupes armés certains sont au niveau local ici d'autres sont au niveau de l'étranger parce qu'il y a eu concours de plusieurs états dans ce dans ces massages les tchad aussi et même l'angola donc vous comprenez qu'il ya eu concours de plusieurs états qui venaient ici pour des beaucoup plus des des justifications économiques donc parce que c'est ce n'est pas justifié que vous que le rwanda que l'ouganda et tous ces pays s'invitent en république démocratique du congo avec uniquement l'objectif vouloir protéger un ou un autre régime mais il y avait beaucoup plus des ambitions économiques des intérêts économiques qui étaient préservés voilà la raison pour laquelle tous ces pays se sont invités donc ça dépasse les limites des responsabilités du gouvernement congolais parce qu'il ya la cour internationale des justices vous les souvenez par rapport à ce qui s'est passé au procès où l'ouganda a été condamné à payer des dommages intérêts par rapport à ce qui s'est passé avec la quête des six jours à kissan vous comprenez donc au delà de l'ouganda il faut que chaque pays qui a participé à ces à ces massacres puissent répondre de ces actes et que les victimes soient indemnisées les familles et consorts donc au delà de tout ça la république démocratique du congo aujourd'hui nous devons plus faire un débat des chiffres par rapport à tous les décès que nous avons pu enregistrer mais nous réclamons une seule chose premièrement c'est la reconnaissance du génocide congolais par rapport à tous les crimes qui se sont passés parce que les rapports lorsque vous les lisez ils répertorient des cas graves d'exploitation d'enfants des gens qui ont été enterrés dans des fosses communes dans des toilettes et consorts et comme il ya des victimes c'est à dire il doit y avoir des coupables c'est à dire il doit y avoir également la réparation parce que au delà de ces pays là il ya la responsabilité de la communauté internationale parce qu'aujourd'hui le bon vous savez quand les génocides a commencé le président mouboutou à l'époque les génocides de rwanda les gouvernements congolais avait refusé zahiro à l'époque avait refusé d'ouvrir les frontières et cette opération turquoise qui a sécoué toute la région des grands lacs c'est ce qui nous fait arriver jusqu'à ce que le congolais devient le plus grande victime de ces massacres qui proviendrait d'ailleurs de l'extérieur et non de l'intérieur alors voilà maintenant à force de vouloir faire une certaine légitime défense c'est ce qui a poussé que ces mêmes groupes en cherchant à faire la légitime défense ils ont été extrêmement massacrés et là vous trouvez qu'il ya des gens qui sont morts dans des églises où ils partaient pour chercher les réfugiés il ya d'autres qui sont morts et dans des champs qui sont morts dans dans des camps de déplacer et vous comprenez les degrés d'autocité qui représente ces rapports et que le monde fait semblant de n'est pas de n'est pas oublié alors si nous pouvons revenir peut-être dans l'histoire là le génocide des arméniens qui était commis par qui était qui était beaucoup plus commis par les jeunes les jeunes tic ça a coûté la vie à environ un million à 1,5 millions de personnes et ça s'est passé entre les années 1915 et 1923 c'est à dire 7 ans dans cette maison enregistré entre 1,5 millions entre un million et 1,5 millions ce n'est pas exorbitant par rapport à ce qui se passe en notre pays là on parlait déjà de plus de 10 millions de morts dans un espace de 10 ans au congo non aujourd'hui on est à une trentaine trentaine d'années si vous prenez les années non en trois jusqu'aujourd'hui qu'on est à plus de 10 millions de morts malheureusement le monde fait semblant de ne pas reconnaître ne pas reconnaître cela au rwanda on est en train de compter entre 800 milles et un million et ça n'a diraient que trois mois et dix jours les genocides au rwanda donc environ 100 jours 1 million entre 800 milles et 1 million les juifs ont été massacrés 6 millions et le monde entier en a parlé toute l'humanité a s'est mobilisée comme si le congo c'est un pays à part où les congolais n'ont pas droit à l'intention n'ont pas droit à l'assistance n'ont pas droit de s'exprimer et c'est ça le caractère spécial de ces génocides au congo parce que ça continue on ne connaît pas jusqu'à c'est quand est ce que ça va quand ça va se finir donc le rapport mapping ici vous imaginez par rapport aux grands lobbyistes qui sont effectivement les multinationales il bloque même l'effectivité de ces rapports vous imaginez dix ans après on a du mal à faire exécuter ces rapports pourquoi c'est ça la question pourquoi ça ne s'exécutait pas parce qu'il ya une complicités au niveau international dont le congo aujourd'hui nous en sommes victimes mais ne vous en faites pas aujourd'hui l'engagement des congolais fait à ce que tous ceux qui a participé dans ces massacres nous l'avions organisé récemment ce qu'on appelait les génocostes il faut que ça soit reconnu parce qu'aujourd'hui c'est un génocide qui est à caractère économique les gens ont été massacrés ils se sont retrouvés chez eux parce que quand on parle de génocide les gens vous disent que non jusque là ce n'est pas encore reconnu parce que ça fait allusion à un groupe d'individus qui partagent une philosophie une race ou une religion non mais ici les gens ont été retrouvés chez eux on les a massacrés pourquoi parce qu'ils appartiennent seulement à un pays qu'on appelle la république démocratique du congo et qui est un pays riche mais la question mais c'est mon christophe bien qu'est l'objectif du projet mapping soin là de l'objectif bien c'est d'aider les nouveaux gouvernements congolais nous l'avons suivi un gouvernement congolais en tout cas mais précieux aux violences endémiques sur son territoire dira les années et qui suivent la publication du rapport aucune recommandation formulée n'est mise en place par les gouvernements congolais ici on veut montrer quelque part aussi à la part ou bien les manques des volontés de la part du gouvernement par exemple s'il faut dire congolais qui ne fait pas presque les suivis pour que ces rapports vraiment soit suivi à la loupe non non vous savez l'avantage aujourd'hui avec la rdc c'est que les rapports et déjà là c'est à dire quel que soit l'état qui s'en prendra ces rapports finira par être exécuté parce que tous ces blocages qu'il ya j'ai parlé des forces des cadets des forces et des résistances au changement c'est à dire s'ils bloquent c'est parce qu'il ya certains membres du gouvernement qui seraient impliqués dans tout ce qui s'est passé et aujourd'hui c'est si les rapports non seulement les états seront condamnés mais également les individus parce qu'ici on ne peut pas oublier la responsabilité personnelle de toute personne qui aurait participé dans ces massacres une fois vous êtes cité vous devez venir comparaître et présenter vos moyens de défense vous vous comprenez donc l'essentiel pour nous c'est que les rapports et déjà là quel que soit le temps qui s'apprendra nous finirons par les mettre en application avec le concours des états amis à la république démocratique du congo parce que là le génocide d'arménie a été reconnu cent après sa idée a d'ailleurs c'est en avril 2017 qu'on a reconnu les génocides des arméniens en tir qui donc pour nous ce n'est pas encore tard on va continuer à faire des documentations parce que c'est c'est un document très important qui répertorie la sensibilité des crimes qui sont passés en république démocratique du congo vous êtes un grand journaliste d'investigation et votre chaîne c'est ce débris effectivement pour faire des enquêtes il suffit seulement de faire des descentes à macobola à cassica à beigne et un peu partout pour récolter de nouveaux témoignages voir combien d'enfants orphelais que nous avons à registrer jusqu'aujourd'hui combien des femmes qui vous donnent des témoignages odieux par rapport aux crimes qu'ils ont vécu mais moi je pense que la part des responsabilités du gouvernement dans ce sens c'est où notre parlement à nous s'il nous aide à décréter d'abord une journée commémorative du génocide c'est là que tous les autres plaidoyer vont commencer le lobbying et le monitoring pour que nous puissions nous rassurer qu'on a commencé la marche vers l'exécution du rapport mapping parce que nous ne voulons pas qu'il y ait des ingérences dans ces histoires au delà de tout on ne peut pas refuser la coopération avec les autres grandes nations mais également il faut laisser aux congolais et même de pouvoir rédiger ou soit détaillé les gilles leur propre et juridiction et qui seront capables de le faire à leur propre modèle donc nous ne voulons pas nous ne voudrions pas qu'il y ait des et des ingérences dans la gestion des dans la gestion de la procédure judiciaire qui se fera parce que au rwanda ils ont essayé peu détaillé des juridictions à leur peuple propre les modèles et vous l'avez vu avec des kachacha qui étaient des tribunaux des faits où on pourrait on pourrait appeler les gens vous comparez c'est et dix coups lorsqu'il ya des indices série de culpabilité vous transférez à arusha et les derniers cas qui s'étaient passés avec le tribunal international c'est pour le rwanda c'était le procès à kaezu qui a été condamné récemment donc vous comprenez que nous nous ne nous fatiguerons pas aussi longtemps que nous continuerons toujours à nous souvenirs de nos frères de nos os de nos soeurs violés des gens qui ont été enterrés parfois vivants parce que les rcd qui a géré les pays ici tous ses acteurs se retrouvent aujourd'hui dans les institutions c'est à dire qui qu'ils soient ou qu'ils soient si vous êtes impliqués comme organisation comme individu comme je dirais état en tout cas vous finirez par répondre de ces rapports on va détailler peut-être dans les prochains numéros comment les choses s'étaient passées les chapitres spécifiques parce que nous l'avions souligné des cas de violation des droits de l'homme des violences sexuelles faites aux femmes l'utilisation des enfants tous ces chapitres on serait en train de les analyser parce qu'aujourd'hui c'était effectivement une émission d'introduction par rapport à ces rapports mais ça a coûté beaucoup de millions d'argent aux nations unies pour être rédigé et que les nations unies en soi aussi c'est cela qui nous devons amener beaucoup plus le lobbying même au conseil de sécurité des nations unies à l'air disant donc vous aviez dépensé autant d'argent pour confectionner et élaborer ces rapports pour que ça ne soit pas mise en application aujourd'hui les rapports prend de la poussière dans des dans des tiroirs des diplomates parce qu'il y a seulement une certaine mauvaise volonté et de la part du gouvernement congolais parce qu'il y a certains responsables du gouvernement qui soient dans les institutions politiques qui sont dans l'armée qui seraient impliqués dans ces histoires donc si une fois nous déclenchons la procédure la procédure judiciaire beaucoup se retrouverait devant la barre et peut-être ils n'ont plus l'occasion de pouvoir s'en sortir parce qu'il y a des indices sérieux de l'équipabilité qui pèseraient sur et avec autant des témoignages que nous pouvons recueillir des parts et d'autres parce qu'aujourd'hui ça existe mais également c'est à l'état congolais de mettre sur pied un grand travail de pouvoir faire le monitoring pour se rassurer que les cas des violations graves des massacres qui aujourd'hui on peut taxer d'ailleurs des violations graves des droits de l'homme mais également des violations du droit humanitaire international et que les états ont refusé de venir en aide aux victimes le plus vulnérable vous imaginez les femmes et les enfants et les réfugiés qui s'étaient retrouvés dans des cas et de personnes qui s'étaient déplacées pour trouver de l'abri sécuritaire mais ils se sont vus massacrés et être étioués merci à christophe pour peut-être tirer la conclusion à ce tout premier numéro bien que nous l'avons introduit aujourd'hui on sait qu'on aura en tout cas des séries on aura de plusieurs numéros pour en tout cas expliquer à la population congolaise c'est quoi les rapports mapping mais aujourd'hui pour finir messieurs christophe j'ai l'impression que quand on parle les rapports mapping et on voit le docteur denis moukouégué pourquoi donc ça c'est mal comprendre les rapports en soi parce que le docteur moukouégué il n'y a pas dix ans qu'il est devenu célèbre vous comprenez donc pour lui il s'est approprié les combats et c'est ce que nous sommes en train d'appeler à tous les congolais de nous réapproprier les combats qu'on les laisse pas à un seul individu donc moukouégué lui là effectivement il le courage effectivement des dénoncés ou soit de réclamer l'application de ces rapports mais également de solliciter ces tribunales internationale parce qu'il fait partie des témoins pourquoi je l'ai dit parce qu'au départ il avait son centre de santé aujourd'hui qui est devenu un grand hôpital dépense et lui il accueillait des victimes il accueillait des femmes violées là bas c'est pourquoi aujourd'hui ça lui a valé le prix nobel mérité parce que c'est lui qui était au moins les derniers secours des femmes qu'il pouvait qu'il pouvait réparer qu'il pouvait tant soit apporté de l'assistance pour qu'il puisse au moins espérer à survivre encore un peu donc les docteurs moukouégué voyant cela lui un témoin qui est aujourd'hui un témoin gênant à l'égard de ceux qui seraient impliqués dans ces rapports il est vraiment un témoin gênant et du coup il se voit entre les marteaux et l'enclime parce qu'il manque d'accompagnement populaire donc je ne dis pas ici que je suis le porte-parole de moukouégué mais j'apprécie son courage de s'approprier le combat comme tous les autres et nous demandons que ça ne soit pas seulement la société civile que ce soit l'humanité tout entière que ce soit toutes les personnes et prix d'humanisme toutes les personnes qui ont déjà été victimes des massacres qui ont vécu des massacres pour se dire nous pouvons nous rapprocher ses combats pas forcément en termes d'accompagner le docteur moukouégué mais de dire que d'une manière ou d'une autre j'ai déjà perdu un être cher dans tout ce qui s'est passé dans notre pays et du coup nous devons réclamer justice nous devons réclamer la réparation de toutes les victimes et du coup tout celui qui a été impliqué d'une manière ou d'une autre devra répondre de ses actes même s'il est déjà mort il pourra toujours être condamné par cotimmense merci beaucoup mesdames messieurs merci christophe d'avoir été là ce matin je rappelle aux personnes qui nous suivent que nous venons de lancer les premiers numéros aujourd'hui pour comprendre c'est quoi le rapport mapping en document comme il l'a dit qui qui traîne dans les tiroirs de la diplomatie bien des digres diplomates bon dès que ce soit l'union européenne que ce soit l'euro commissariat des nations unies en droits de l'homme que ce soit la commission internationale des droits de l'homme à genève ils connaissent et ils sont au courant de ça l'union africaine également et toutes les organisations internationales ils sont au courant merci beaucoup je sais qu'on aura le moment d'expliquer c'est quoi ces rapports qui sont les coupables qui sont ces personnes et qui seraient impliqués qui ont été également d'ailleurs de près ou de loin impliquer à la base de tous les massacres il y a également les états il y a les organisations voilà en tout cas on comprendra parce qu'on a vu les certains moments on a vu une liste circuler sur les réseaux sociaux on cite certains officiers congolais certains politiciens même certains seraient aujourd'hui aux affaires en tout cas on va revenir sur ça mesdames et messieurs merci de nous avoir suivi mais entre temps messieurs Christophe peut-être il y a déjà qui ont d'autres données à partager avec vous également certaines personnes qui veulent accompagner cette recherche ou bien ces recherches que vous faites parce que nous devons aller en profondeur parce que nous voulons donner les vraies données alors s'il y a des personnes qui veulent accompagner cette action ils peuvent soit vouloir vous contacter comment ils peuvent les faire merci beaucoup à tous nos compatriotes mais également toutes les personnes qui aimeraient et participer à la recherche des mais également aux approfondissements aux approfondissements des à des enquêtes si les violations graves des droits de l'homme dans notre pays ils peuvent toutefois nous contacter au 09 98 33 58 60 c'est aussi les numéros qui est connecté sur whatsapp ensemble on peut toujours discuter merci fait de cet entretien mesdames et messieurs vous l'avez aimé n'hésitez pas surtout ne ratez pas là aujourd'hui nous allons lancer les premiers numéros qui sera intitulé rapide et disons rapport mapping parti one voilà donc vous aurez toutes les parties il y aura la partie numéro 2 numéro 3 4 jusqu'à ce qu'en tout cas nous puissons arriver à la fête et que les gens comprennent c'est quoi c'est ce grand document merci vous avez aimé l'interview n'hésitez pas et surtout abonnez vous pour ne rien rater si congo live merci je vous fixe rendez vous dans les heures qui suivent pour nouveau numéro ça sera pour un autre sujet quand même pour rapport mapping je vous fixe rendez vous demain et nous vous disons parce que c'est la week-end nous vous disons bye bye